... Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 personnes qui pourraient être l'un de nous. Avant, ces gens étaient des salariés ordinaires, avec des emplois réguliers et des salaires modestes. Maintenant, ils sont tous millionnaires. Ces gens-là ont cru avant tout le monde à la valeur du bitcoin et à d'autres crypto-monnaies. Ils ont acheté tôt en investissant leurs maigres économies sur les marchés des cryptos. Ces 4 personnes ont rapidement vu le potentiel des crypto-monnaies, alors même que certains conseillers de gestion de patrimoine ne comprennent toujours pas le nouveau langage de toute une nouvelle génération de crypto-investisseurs. Ils ne savent pas ce que c'est que BTC, ETH, Chainlink, Fiat, c'est quoi Fiat, le mining, la DeFi, Cardano, ADA, ils ne savent pas. Il est vrai que beaucoup de gens ont perdu de l'argent en spéculant sur le marché des cryptos, qui n'est pas réglementé jusqu'à présent et où aucune banque ou gouvernement n'est impliquée. Pourtant, malgré les turbulences, la crypto-monnaie a montré une trajectoire globale à la hausse, ainsi que la capacité de transformer la vie de certaines personnes. Ces 4 jeunes américains dont je vais vous parler aujourd'hui savent très bien que même des petits investissements peuvent rapporter gros. On va commencer par Rachel Siegel. Elle était une prof remplaçante devenue millionnaire. A l'époque où elle était professeure dans les écoles publiques de New York, Rachel Siegel vivait dans un appartement sombre de le Lower East Side. Chacune de ses fenêtres donnaient sur des murs de briques. Maintenant, elle voit au soleil la mer dans l'appartement très chic qu'elle a pu s'acheter dans les Caraïbes. Maintenant, Rachel peut profiter d'une belle vue sur l'océan depuis sa magnifique terrasse. Son parcours crypto a commencé en fin 2017, lorsqu'un copain l'a invité à une conférence sur les crypto-monnaies. Elle s'est dit « Je me souviens être entrée dans une salle pleine de crypto-enthousiastes et je n'avais jamais vu autant de personnes passionnées et déterminées par la crypto. » C'est à ce moment-là que Rachel, qui avait à l'époque 29 ans, a décidé de faire son premier pas, son premier investissement dans les crypto-monnaies. Elle a mis tout ce qui lui restait de sa petite paye, c'est-à-dire seulement 25 dollars par semaine. Elle dit « Honnêtement, je n'avais rien quand j'ai commencé dans la crypto-monnaie. J'étais juste cette professeure remplaçante avec une petite idée dans la tête. Ses investissements ont rapporté des bénéfices à 7 chiffres. » Rachel refuse de donner un chiffre exact, mais c'est bien 7 chiffres. C'était plus d'argent qu'elle n'en a jamais eu, mais pas assez pour changer quand même ses habitudes de dépense. Elle dit « Je n'achète pas de choses bling bling. Je ne suis pas de ces gens qui souhaitent acheter des voitures de luxe ou plein de Rolex. » Mais elle dit « Maintenant, je peux être propriétaire. » Il y a quelques années, j'en regardais les prix des maisons, et je pensais juste que c'était complètement inabordable pour moi. Elle a quitté son emploi d'enseignante aujourd'hui. Elle dit qu'au début, elle était effrayée de quitter cette source de revenus stable, mais elle dit qu'il y a tellement d'opportunités dans l'écosystème crypto qu'elle ne regrette pas sa décision. Alors aujourd'hui, Rachel travaille à plein temps en tant qu'influenceuse en crypto-monnaie et elle se fait appeler « At Crypto Finally ». Elle dit « La chose cool avec la crypto-monnaie, c'est que n'importe qui peut le faire. Et je suis l'une de ces personnes qui l'a fait, dit-elle. » Elle ajoute « Avant, j'étais une petite prof remplaçante sans connaissance technique sérieuse qui a fait des études de théâtre à l'université et j'ai pu gagner des millions de dollars sur ce marché par conviction, par éducation. » Elle dit « Je crois que n'importe qui peut suivre ce chemin. » Alors, je vais vous parler d'un deuxième parcours réussi. Kane Ellis. Kane Ellis est un jeune salarié de la tech devenu propriétaire de Maserati. En 2011, Kane Ellis était un jeune Australien de 18 ans. Il avait abandonné les bancs de l'école pour travailler dans l'informatique. C'est à cette période qu'il a appris à miner du Bitcoin. Kane avait configuré son ordinateur pour aider à vérifier et à traiter les transactions de la blockchain, jouant ainsi un petit rôle dans la croissance du réseau Bitcoin. Kane n'avait pas pour autant quitté son emploi. Il a déclaré qu'au début, il ne gagnait qu'environ 4 Bitcoins par jour. Évidemment, aujourd'hui, c'est très cher, mais à l'époque, ce n'était pas le cas, parce que ça valait à peu près 8 dollars, le Bitcoin. Il a dit « Je suis rentré du côté back-end, pas du côté investissement. Je me suis tout simplement rendu compte que mon ordinateur pouvait me rapporter un petit peu d'argent, un petit revenu complémentaire. » Il rajoute « Quand j'avais 18 ans, évidemment, je pensais que c'était cool pour les profits, mais environ 6 mois plus tard, j'ai réalisé que ça pouvait être l'avenir. » Il se souvient avoir bêtement payé chez McDonald's un hamburger avec 4 Bitcoins. « Si il les avait conservés, ces Bitcoins vaudraient aujourd'hui à peu près 150 000 dollars. » Kane, maintenant âgé de 29 ans, est le co-fondateur de CarSwap, un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de voitures de luxe. Et il détière la majeure partie de son argent en crypto-monnaie. Il dit « Les crypto-monnaies m'ont aidé à vivre une meilleure vie en me permettant de créer ma propre entreprise. J'ai pu vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. » Il a utilisé ses profits pour acheter des voitures luxueuses, y compris sa voiture de prédilection, une Maserati Grand Turismo. La plaque d'immatriculation, si vous allez sur Internet, vous verrez qu'elle porte le nom « bankrupt », qui signifie « faillite » en anglais. En tant qu'amateur de voitures, pouvoir acheter une voiture de rêve comme la Maserati MC Sportline à l'âge de 24 ans a été, pour lui, une jolie réalisation. Il nous donne un conseil, nous les crypto-investisseurs, « Gardez vos bitcoins », dit-il. Ne pensez pas que c'est un investissement à court terme. Alors, on continue sur ses parcours réussis pour parler de Terence Leonard. Terence Leonard a commencé à s'initier à la crypto-monnaie en 2013, tout en travaillant en tant qu'ingénieur logiciel. Ses débuts n'ont pas été faciles. Pourtant, Terence est diplômé de l'Académie Navale en Amérique. Il dit « Je suis un geek ». Donc, c'était quelque chose qui, forcément, m'intéressait, la crypto. Mais c'était assez difficile à l'époque, c'était comme le Far West. Il n'y avait pas beaucoup d'informations et j'avais peur de perdre tout mon argent, dit-il. Terence s'est donc retiré des cryptos jusqu'en 2019. Lorsque l'un de ses collègues passionnés en crypto lui a expliqué les tenants et les aboutissants du marché autour d'un déjeuner, il s'est dit à ce moment-là qu'il fallait qu'il s'y remette. Il a donc acheté à peu près 2000 dollars de bitcoin. Depuis, il a investi des dizaines de milliers de dollars, principalement dans Ethereum et Bitcoin, et quelques petits coins comme Unibright, et aujourd'hui, son patrimoine atteint un million de dollars. Terence a déclaré « Cela me met sur la voie de la liberté financière ». Il a récemment encaissé certains de ses coins pour acheter une maison de 4 chambres à Washington. Il dit « Le moi plus jeune serait tout simplement fou d'excitation, voire extatique, c'est le mot qu'il emploie, de voir où je suis maintenant. J'étais un gamin geek, nerd, qui était passionné par les ordinateurs, et pouvoir utiliser ses compétences pour bâtir une fortune a été incroyable. » Pour finir sur ces parcours magnifiques, je vais vous parler de Léa Thompson. Léa Thompson était une salariée de la tech, devenue aujourd'hui une influenceuse crypto. Léa Thompson est américaine, elle habite aux Etats-Unis, ainsi est-elle. Elle a entendu parler de la crypto-monnaie à ses débuts lorsqu'elle rendait visite à un ami qui binait du bitcoin. Elle raconte « J'allais chez lui et je voyais tous ses équipements informatiques, et je me disais « Qu'est-ce que tu fabriques le geek ? » » Ce n'est qu'en 2017 qu'elle s'est passionnée pour le monde de la blockchain. Bien qu'elle ait eu un emploi dans l'industrie technologique, Léa n'a jamais eu l'impression de gagner suffisamment d'argent. L'une de ses missions impliquait de bloguer pour une plateforme qu'il a payée en crypto-monnaie. Quand même. Elle dit « J'ai commencé à rencontrer de plus en plus de personnes qui travaillaient dans l'industrie crypto et voir leur enthousiasme pour le potentiel de cette nouvelle industrie m'a vraiment inspiré. » C'est alors que Léa a également commencé à investir, mettant de 500 à 1000 dollars par mois dont des achats de Bitcoin et des achats d'Ethereum. Elle a refusé de dire combien son patrimoine crypto vaut aujourd'hui. Tout ce qu'on sait, c'est que le Bitcoin n'a qu'à rupler de valeur depuis le moment où elle a acquis la plupart de ses avoirs. Ses profits ont été suffisants pour que Léa Thomson quitte son emploi dans la tech et devienne une créatrice de contenu crypto à plein temps. Sous le pseudonyme « Girl Gone Crypto », rien que ça, elle produit désormais des vidéos éducatives pour la crypto-monnaie et la blockchain. Elle dit « La crypto-monnaie a complètement changé ma vie. C'est vraiment agréable de pouvoir s'installer et se permettre des choses luxueuses comme juste un massage hebdomadaire, par exemple. » Voilà, j'espère que ces petits parcours réussis en crypto pourront être une source d'inspiration pour vous tous.